Mesdames et messieurs nous sommes dans un endroit très spécial dans la ligne d'en face de l'Ipholombe d'Auteuil en plein coeur du week-end du Grand Cipe H6 de Paris. Des conditions idylliques pour que les meilleurs chevaux d'obstacles de France puissent exprimer dans les meilleures conditions. Nous sommes ici avec Chaban Gercy, le responsable des pistes d'Auteuil, qui va nous expliquer comment on arrive à des conditions aussi optimales pour que nos chevaux et les jockeys puissent concourir dans les meilleures conditions possibles. C'est un travail de longue haleine et un travail assez intense au cours du week-end Chaban. Tout à fait, bonjour, Madame M. Gercy, responsable des pistes. C'est un travail intense et préparatif depuis le début de l'année pour préparer le Grand Cipe. Depuis la semaine dernière, on la chochote et on la prépare finement pour le week-end. Et donc là, on a les partons qui sont là, donc c'est parfait pour nous. Qu'est-ce qu'on voit ? La matière première, j'ai envie de dire, c'est la piste. On voit ici, il y a un arrosage qui a été effectué. Ce n'est pas évident le gaz dans ce qu'il y a. Il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a de l'évaporation. Comment on arrive à ce que la piste soit comme on veut ? Voilà, donc voilà, donc le terrain, donc ce matin, c'était un indice, un terrain très souple. Donc on a fait un indice notamment en fin de journée après la dernière course où on a perdu un point par rapport à la veille. Et donc là, on apporte 4 mm sur l'ensemble de la piste sur le 18 hectares pour essayer de garder un terrain très souple pour nos chevaux, pour nos chevaux. Un hippo-l'home, c'est la piste, certes, c'est la matière première, mais c'est tout un ensemble, tout un écosystème. Et j'imagine qu'on a besoin de renfort pour proposer des conditions optimales pour l'ensemble de La Réunion, tous les acteurs qui viennent de la France, voire de l'étranger. Voilà, tout à fait. Pour ce week-end, donc on a recours en tout cas à l'aide inter-site de nos camarades, les autres podromes. On a Chantilly, il y a une quinzaine de personnes qui sont présentes aujourd'hui. On a répondant de Blanchant, on en a deux personnes. Et on a recours aussi aux intérimaires, justement, pour essayer d'assurer le week-end. Voilà, donc plus de nos regards à nous, donc la préparation des obstacles à la piste, l'arrosage et le cordage. Le cordage, et également, ça se passe aussi derrière le rideau, les écureuils, il faut tout préparer. Racontez-nous un petit peu tout ce qui se met en branle après que la dernière course soit lancée. Combien de personnes, d'ailleurs, travaillent ici ? Alors, pour aujourd'hui, on est à 105 personnes. On est au double, donc le double par rapport à une réunion normale. Donc, après la dernière, on a des équipes, donc une bouchonne de part, donc dans le tournoi d'Auteuil, une vingtaine de personnes. Dans le tournoi de Passy, 35. Plus une équipe de 15 personnes pour enlever le cordage, pour mettre le cordage, avoir une piste 9 à 0, donc pour les chevaux pour demain. Et une quinzaine de personnes pour préparer les box pour demain. Mais tout ça, ça se met en place après la dernière course d'aujourd'hui. Merci Chaban. Je vous en prie. Merci beaucoup.